En volet 2 de ce journal audience au Palais de la Démocratie ce 14 novembre, Haroun Kabaddi a reçu le président de l'Assemblée Nationale Centrafricaine, l'honorable Abdou Karim Mekaswa. Les deux personnalités ont évoqué la question de la coopération interparlementaire lors de ce tête-à-tête. Compte rendu, Jean-Philippe Odinakashi. L'axe parlementaire N'Djamena Bangui se porte bien et ne souffre d'aucun nuage comme en témoin la visite officielle effectuée par le président de l'Assemblée Nationale Centrafricaine, l'honorable Abdou Karim Mekaswa. Une visite ponctue de différentes audiences avec les autorités tchadiennes, notamment son homologue Dr Haroun Kabaddi, et marqué des sciences de travail entre les délégations tchadiennes et centrafricaines. Nous avons besoin de bâtir cette coopération, d'abord dans l'intérêt du développement de nos démocraties respectives et donc de nos peuples respectifs, mais aussi et surtout afin d'affermir les liens historiques qu'il lie nos deux peuples. Nous avons sur ce terrain un dialogue à installer, des expériences à partager entre pays frères, entre institutions sœurs désireuses d'assumer pleinement les missions qui sont les leurs. Au cours de cette rencontre parlementaire bipartite, plusieurs sujets ont été abordés. Le renforcement des capacités de débuter, le développement des initiatives et activités dans le cadre de la coopération interparlementaire. Je pense ici avant tout à la mission de contrôle parlementaire, dont nous n'avons de cesse de dire que sa fonction première est de conforter, de crédibiliser et, pour tout dire, de légitimer l'action gouvernementale en l'astreignant à la rigueur, à la mesure et à la transparence. Mais je pense aussi, bien sûr, à notre mission, celle de légiférer et à ce qu'elle comporte comme part d'initiative parlementaire. Cette part est essentielle car elle confie à la représentation nationale l'ardente obligation de contribuer à la politique nationale sur les enjeux essentiels du pays. Le président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine a salué le soutien remarquable que le Tchad apporte à son pays qui traverse une crise. C'est pourquoi il est important pour lui de renouer avec les valeurs de fraternité, d'amour et de solidarité afin d'oeuvrer pour le bonheur des deux peuples. Au regard de l'histoire commune et de tous les liens séculiers, géographiques, socioculturels et économiques qui unissent les peuples tchadiens et centrafricains, le Tchad et la RCA doivent toujours se soutenir et s'encourager. Ses propos sont ceux du président de l'Assemblée nationale à la Rune Kabadie, propos tenu à l'endroit de son note du jour. Suivez. En vous accueillant aujourd'hui, nous reparrons une certaine anomalie historique car c'est la toute première fois qu'un représentant du peuple frère de Centrafrique de votre rang rend visite à la représentation nationale du Tchad. Nos rencontres au niveau parlementaire auraient dû être plus régulières, sinon systématiques, mais nous devons reconnaître que cette anomalie s'explique par les vicissitudes politico-militaires que le Tchad a connues hier et que la Centrafrique vit dramatiquement aujourd'hui. Le Tchad n'a pas de leçons à donner, certes, mais il a une expérience douloureuse à partager dans la recherche de la paix post-conflit et l'impératif de la réconciliation fraternelle nécessaire à la renaissance nationale de notre pays. En tant que représentants de nos peuples respectifs, nous devons nous convaincre qu'il n'y a jamais une victoire définitive d'un camp sur un autre dans une guerre civile aux opposants des communautés d'une même nation. La victoire définitive est celle qu'une communauté gagne sur elle-même en extirpant la haine de son cœur et de son esprit et en tendant la main du pardon sincère à son ennemi d'hier. L'Assemblée nationale du Tchad a toujours soutenu toutes les initiatives prises par le chef de l'État parce que la paix et la stabilité du Tchad sont tributaires de la santé politique et sécuritaire de tous les États qui l'entourent, plus particulièrement la Centrafrique. Le président Idriss Déby-Hitno a réitéré lors du dernier sommet extraordinaire de la CEMAC en Djaména son attachement au retour de la paix en Centrafrique. Tout le peuple tchadien est derrière lui pour aider les frères centrafricains à résoudre l'épiné problème des réfugiés et de toutes les victimes innocentes du drame que vit le peuple centrafricain.